Bonjour, nous sommes en 2017 et 2017 est le 125e anniversaire de Saint-Ludget. Donc, le comité du 125e a décidé de mettre sur pied un calendrier afin de ramasser des fonds pour des activités que nous aurons tout au long de l'année à Saint-Ludget. Donc, Écobonheur a décidé de participer à la levée de fonds et j'ai des calendriers, il m'en reste encore quelques-uns. Oui, l'année a commencé, mais les photos sont tellement magnifiques, ça vaut vraiment la peine. Si vous aimez peindre, si vous aimez collectionner les calendriers avec des super belles images, ça vaut vraiment la peine. Donc, M. Shenifu qui a été le photographe pour monter un superbe calendrier. Voilà. Donc, je ne sais pas si la caméra est capable de mettre en évidence les belles photos comme moi je les vois en vrai. Alors, c'est au coût de 10 $, mais il en reste quelques-uns disponibles à la boutique. Alors, tout l'argent s'envoie vraiment aux communautés, je ne garde rien justement pour aider à trouver les fonds pour le 125e. Il y a aussi la bibliothèque qui a fait un rallye pour le 125e au coût de 10 $ au-dessus. Même principe, je ne prends rien pour moi. Une entreprise est aussi un citoyen de la communauté, donc il doit faire sa part des choses aussi. Donc, le rallye qui est fait en trois petits jeux super intéressants, si on pourrait le dire. Il y a trois prêts à gagner, 40, 60 et 80. Évidemment, 40 c'est le plus facile, 80 le plus difficile. Si vous êtes membre de la bibliothèque, vous avez deux fortes de chances aussi de gagner. C'est quand même intéressant. Il y en a un qui est sous forme de définition à trouver. Puis, chaque première lettre devient un mot mystère, vous pouvez trouver. Ensuite de ça, il y a aussi le nom des rues qui est fait sous forme de Scrabble. Donc, voilà. Le Scrabble, il est là. Alors, on a la définition, mais il n'est pas obligé d'habiter à Saint-Ludier. Je ne viens pas de Saint-Ludier. Il n'est pas obligé d'habiter à Saint-Ludier. Il n'est pas obligé d'être né à Saint-Ludier non plus. Ce n'est pas mon cas. Ça fait quelques années seulement que je suis ici. Et j'ai réussi. Il y a une dame qui m'a suggéré de prendre le bâtiment téléphonique tout simplement. Puis, avec le nom des rues, j'ai trouvé. Et le dernier jeu, c'est des dates. Alors, il faut trouver les dates. Celui-là, j'avoue qu'il était un petit peu plus compliqué, mais avec Wikipédia, puis le livre du 125e. Ça a été réussi assez facilement. Donc, trois beaux prêts à gagner. Vous êtes membre de la bibliothèque. Vous avez double chance de gagner. Il m'en reste trois encore à la boutique. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont être imprimés sous peu? Je ne sais pas. Il faudrait s'informer à la bibliothèque directement. Donc, vous avez jusqu'au 15 mai pour remettre le questionnaire. C'est vraiment un jeu très intéressant pour apprendre à connaître. Les photos aussi pour apprendre à connaître l'énergie. C'est le fun de le voir. On sait que ça a été écrit, cette photo-là, en tant qu'une giroise très nouvelle. Et je voulais dire aussi un gros merci à M. Normandie qui a créé aussi le questionnaire, les jeux questionnaires. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Sur ce, c'était ma petite publicité pour la communauté du 125e de Saint-Digier. Au revoir!